Bonjour à tous, je suis Léa Zubiria, diététicienne nutritionniste pour le programme Croque Kilo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la raclette. La raclette, c'est un des plats incontournables de l'hiver qui rime avec convivialité, mais qui rime aussi, et je le sais, avec stress et angoisse pour tous ceux qui font attention à leur ligne. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il n'y a plus besoin d'annuler vos soirées raclette cet hiver, puisqu'on va le voir ensemble, elle peut être tout à fait compatible avec une alimentation saine et équilibrée, à condition, bien sûr, de suivre mes quelques petits conseils. Alors voyons ensemble de quoi est-ce qu'on pose une raclette. Alors c'est ni plus ni moins que des pommes de terre cuites à l'eau, de la charcuterie et du fromage fondu. En jouant sur la proportion de ces trois éléments, vous allez voir qu'il est plutôt facile de la transformer en un plat pas si catastrophique que ça. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir ? Comptez 150 g de pommes de terre cuites à l'eau par personne, ce qui est une portion tout à fait standard, 80 à 100 g de charcuterie, en privilégiant les charcuteries maigres, donc c'est-à-dire le jambon blanc, le jambon cru sans la graisse, le rôti de porc, la viande des grisons, etc. 100 g de fromage fondu, parce que quand même il faut se faire plaisir, et puis pourquoi pas l'accompagner d'une salade verte pour se donner bonne conscience, mais surtout pour l'apport en fibres et en numéro. Alors une petite astuce quand même, vous pouvez remplacer toute ou partie des pommes de terre cuites à l'eau par des légumes de votre choix cuites à l'eau, ce sera super bon et encore plus léger. Avec ces quelques petits conseils, vous obtenez un repas qui reste certes un plaisir, mais qui est loin d'être dramatique pour approximativement 500 kg de calories par personne. Chez Croque Kilo, et ça c'est pas un scoop, on adore bien manger. Et on sait à quel point ces repas plaisir mêlés de convivialité sont essentiels pour vous. Non seulement pour garder le plaisir de manger, le plaisir de partager, mais aussi et surtout pour tenir sur la durée. C'est pour ça que la raclette fait aussi partie de nos incontournables. Et on vous promet même qu'en suivant ces quelques petits conseils, ça n'aura aucun impact sur votre balance cet hiver. Bon appétit à tous et à très bientôt.